Non, Jean-Pierre, moi je voulais que tu dises à Herman que ça soit la première et la dernière fois qu'il ose encore me proposer de telles conneries. Aujourd'hui c'est pratiquement mon jour d'anniversaire, je me permets de le répondre avec tout le respect que je lui dois, qu'il n'ose plus venir me raconter n'importe quoi. Moi je ne suis pas complexé de qui que ce soit dans la vie, je suis un bâton dans la vie, je suis quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris, je suis juriste avocat d'affaires au niveau de la France, ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'école et je ne suis pas nul comme lui. Moi je ne peux pas me permettre qu'il me fasse des propositions horribles de cette façon en me disant qu'il peut faire de moi un homme. Attends, il va faire de moi un homme en tant que qui ? Il est directeur d'entreprise ou c'est un industrialiste ou quoi ? Je me pose la question de savoir. Il a pu s'acheter un V8 dans leur connerie de l'homosexualité et tout le reste, moi je ne peux pas me permettre qu'on me prenne par la nuit par un autre mec. D'accord ? Si c'est un réseau qu'ils ont créé à Pointe-Nord pour vouloir tracter les gens dans ces choses-là, ça veut dire qu'ils ont maintenant 99%, je serai le seul récalcitrant de ça. Je suis spirituel, je ne peux pas rentrer avec des conneries, des maçonneries qu'ils ont. Les vrais maçons, on les voit en France, ils ne font pas ces choses-là. Donc tous les petits-là qui sont dans la ville, qui se disent « homme d'affaires », « homme qui a des moyens », tout ça, on connaît, on connaît. Moi j'en connais moins de quinzaine qu'on couille derrière. Est-ce que moi je peux me permettre de descendre mon pantalon pour qu'un homme puisse le couiller derrière ? Donc dit à Marc que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Moi je suis du genre à ne pas sous-estimer mes adversaires. Je ne sais pas quelle est sa force de frappe, mais je ne le crains pas parce qu'il ne me connaît pas bien aussi. Donc cette affaire-là, lui il va aller me proposer chez les gens. On va me couiller pour qu'on me donne 5 millions. Attends, moi je coûte 5 millions, moi. Évitez. Moi, quand j'ai fait la demande, quand j'ai déposé mon dossier à la SNPC, ce n'était pas parce que je devrais être là-bas pour qu'on me couille derrière pour que j'impose. Je me suis postulé en tant qu'un citoyen, j'ai fait le dépôt de mon dossier. Je n'ai pas dit que derrière mon dossier qu'il y ait des gens maintenant qui me fassent des propositions pour que je devienne un agent de la SNPC. J'ai déposé mon dossier par rapport à mon mérite. Si l'entreprise pense que je peux être important pour l'entreprise, tant mieux, je passe un test comme tout le monde. Maintenant, moi, je vais donner... Attends, il y a quoi ? Il y a un peu de respect pour les gens. C'est quoi ? Donc moi, je veux me permettre de telles choses. Donc acheter un V8 à 40, 50 millions, il faut donner le cul. Tous ceux qui sont tentés de faire ça, tous les petits qui traînent, qui donnent leur cul, vous les voyez là, ils sont en bonne santé. Vous croyez que c'est normal tous les jours, deux jours, trois jours d'après, on te couille derrière. Parfois, c'est deux hommes qui te prennent au même moment. Donc, deux hommes qui violent un homme, vous trouvez ça juste ? Moi, je n'ai pas complexé du matériel. Le peu du matériel que j'ai, je me contente de ça parce que j'ai gagné cela de mes propres efforts. Et ce n'est pas ça qui va faire à ce que je m'accroche avec des conneries comme ça. Il n'a qu'à aller prendre ces petits qu'ils prennent d'habitude là. Ils sont là avec lui, non ? Ils sont là. Moi, que ce soit pour la dernière fois, tu lui dis, si je lui croise, s'il essaie de se lever au bord de la route, dans les chaussées, je suis en voiture, je vais le prendre. Parce que c'est un manque de considération. Il ne connaît pas ma position. Votre truc de loge bête, des conneries, de maçonneries, là et tout le reste, là, où vous avez transformé ça en sorcellerie pour couiller les autres à l'anus, je ne suis pas dedans. Permettez-moi les expressions, mais je suis dépassé. Si je le croise au bord d'un chemin, je le prendrai en voiture. Et je suis sincère de ce que je dis. Transmets-lui l'audio pour qu'il comprenne. Attends, évitez, évitez certaines choses, il y a quoi ? Faites ça avec vos amis dans votre milieu et tout ça. Moi, dans ma galère, je n'ai pas dit à quelqu'un que je galère, donc venez me prendre, pourquoi on me couille, pourquoi on me donne 5 millions pour un coup ou quoi ? Je n'ai pas besoin des fonctions aussi, en gagnant des fonctions avec des possibilités aussi très sales comme ça. Vous êtes habitués, on vous nomme avec ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, j'ai le mérite. Je suis quelqu'un qui a été façonné, qui a été formé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez à la tête de ces institutions-là, que ce soit l'État ou les privés et tout ça, ce sont les gens qui sont homosexuels qu'on va couiller tout le monde ici-là. Allez-vous couiller entre vous ? Moi, je ne suis pas complexé de vos autorités bêtes de pointe noire. C'est des connards seulement. Il y a quel chef ici-là ? Un chef va se permettre de faire tailler la pipe. Un chef qui taille la pipe et un autre chef, c'est le diable. Vous croyez que ça, c'est normal, ça ? Permettez-moi… Bref, je termine par là. Dis à Marc ce que j'ai dit. Je sais que le message, je vais lui envoyer. Il les attend sans retour. Sous-titrage Société Radio-Canada